Bonjour et bienvenue de la part du Seigneur à ce rendez-vous de la parole qu'il nous donne, la parole qu'il nous propose. Disposons-nous pour la recevoir et demandons à l'Esprit-Saint de nous aider. « Viens, Esprit-Saint, emplis le cœur de tes fidèles, envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. » Lui dispose-nous à accueillir la parole, la parole de vie, lumière de nos pas. Aujourd'hui, 22e dimanche du temps ordinaire, nous écoutons la parole de Dieu dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » Ils prennent leur repas sans s'être lavés les mains. Jésus leur répond « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile, le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Notre texte commence par nous parler, d'une part, désigner une catégorie de personnes, les pharisiens et les scribes, un groupe. Alors les scribes, c'est ceux qui s'attachent à écrire les Écritures, qui sont plongés dans la connaissance des Écritures et ils sont associés. Ils sont associés et ils sont souvent en discussion avec Jésus durant son ministère public. Nous en avons une image plutôt négative, puisque ces discussions, ce sont souvent des confrontations et quelquefois avec des critiques acerbes de la part du Seigneur. Mais n'oublions pas que Jésus avait des amis parmi les pharisiens, des chercheurs de Dieu. Pensez à Nicodème, par exemple, qui dans l'évangile de Jean vient le voir de nuit, dans le chapitre 3. Et donc ces pharisiens, c'est un groupe de personnes avec un idéal religieux très élevé. Ils sont vraiment, ils se sont appelés à une grande fidélité à l'Alliance, dont ils sont les héritiers. Alors ils ne veulent aucune compromission avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit, ni avec les autorités politiques, ni avec l'environnement culturel qui est le leur. Voilà pourquoi ils sont d'une très très grande exigence, avec toutes les traditions qui sont le reflet, la traduction de l'Alliance, de la loi, en tout cas pour eux, reçues de la part de leurs ancêtres, ceux qu'ils appellent les anciens, leurs pères. Et c'est sur la base ou à la faveur du non-respect de cette tradition par quelques-uns des disciples de Jésus, qu'ils interviennent, qu'ils prennent la parole et s'adressent à Jésus. Déjà remarquons que dans les personnes qui ne se lavent pas les mains, car il s'agit de ce geste de se laver les mains méticuleusement avant de manger, tous les disciples du Seigneur ne sont pas concernés, puisque le texte de Marc précise que c'est quelques-uns de ces disciples. Et le texte ne nous dit d'ailleurs pas si Jésus l'a fait ou il ne l'a pas fait. On pourrait croire que non, puisque s'adressant à lui, ils ne lui disent pas « Pourquoi tu ne laves pas tes mains avant de manger ? » Ils disent « Pourquoi tes disciples ? » Mais ce n'est pas l'ensemble des disciples de Jésus, c'est quelques-uns. Tout ceci pour dire que probablement Jésus n'a jamais donné une instruction, une injonction à ses disciples pour leur dire de le faire, laver leurs mains avant de manger, respecter toutes ces règles, toutes ces traditions, ou de ne pas le faire. En tout cas, ceci donne lieu à une discussion qui lui permet de pointer du doigt le cœur, finalement, de ce que Dieu désire. Et c'est peut-être ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tes disciples, disent les pharisiens à Jésus, ne respectent pas la tradition des anciens. Ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Par conséquent, ils sont impurs. Par conséquent, ils sont loin de Dieu. Le Seigneur convoque les prophètes, puisque les pharisiens et les scribes s'identifient à l'écriture, ils s'identifient en héritiers de l'écriture. Cette écriture, ces saines écritures sont la source de ce qu'ils disent. Et c'est cette même écriture que le Seigneur va convoquer, en prenant un extrait du prophète Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, son cœur est loin de moi. Et le Seigneur nous montre qu'il ne faut pas confondre l'extérieur avec l'intérieur. Et que la réalité, l'essentiel de nos vies, l'essentiel de chaque personne, se trouve à l'intérieur. C'est en nous, en ce qu'on appelle notre cœur, qu'on pourrait aussi appeler notre conscience. Le cœur qui n'est pas ici un organe physique, nous le savons, mais qui désigne le plus profond, le cœur, le centre de la personne humaine, son âme. Le lieu d'où partent, le lieu qui détermine toutes nos actions, le lieu qui détermine nos décisions les plus grandes, les plus profondes, les plus importantes. Je dis le lieu, mais c'est dans la personne, au-delà d'une entité matérielle, dans la personne, en la personne, l'endroit d'où tout part. C'est ce lieu que le Seigneur vise, c'est là qu'il veut nous retrouver. Et ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est qu'on a beau faire des gestes extérieurs, on a beau faire des gestes extérieurs comme bien se laver les mains, faire ce qu'il faut, se mettre à genoux, se lever, avoir une attitude extérieure conforme, avoir les yeux fermés, tous ces gestes extérieurs qui sont beaux, s'ils n'expriment pas des dispositions intérieures, s'ils ne correspondent pas à des dispositions intérieures, et bien ils ne servent à rien. Et de la même manière, on a beau dire des paroles, ce peuple m'honore du lèvre, on a beau louer Dieu, Seigneur, je te loue, Amen, Alléluia, Seigneur, tu es grand, si le cœur est loin, cela ne sert à rien. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est cela que le Seigneur appelle l'hypocrisie. Nous sommes appelés en permanence, et c'est l'appel du Seigneur, à cet ajustement. Il ne nous dit pas qu'il faut être impur, il ne nous dit pas non plus qu'il faut être sale, car certains de ces gestes peuvent relever de l'hygiène, et l'hygiène, elle est importante, peuvent avoir une portée symbolique, et nous avons besoin de ces actes, de ces gestes extérieurs, qui ont une portée symbolique forte, mais le symbole renvoie à une réalité. À quoi ça sert d'offrir une rose, censée exprimer l'amour à une personne, à une femme quand on est un homme, ou vice-versa, ou simplement à une personne aimée ? À quoi ça sert d'offrir la rose si dans son cœur on ne porte pas la personne ? Ce n'est pas de se laver les mains qui nous rend purs. Ce n'est pas de ne pas se laver les mains qui nous rend impurs. C'est d'abriter, de maintenir en soi toutes sortes de sentiments mauvais. C'est le fait d'entretenir des désirs mauvais, et même d'agir selon ses désirs, de ne pas les combattre, de ne pas nous en détourner. Ce qui nous rend impurs, c'est au-dedans de notre cœur. Alors, qui peut nous libérer ? qui peut ramener notre cœur près de Dieu. C'est Jésus lui-même. Et donc, rien ne sert de se dire, eh bien, je ne me rapproche pas d'un tel ou de tel autre. Rien ne sert, et c'est peut-être ça, le grand reproche de Jésus aux pharisiens, de se croire meilleur que les autres, parce qu'on pose des actes extérieurs censés être conformes à la volonté de Dieu. bien au contraire, comme Jésus, comme Jésus, si, à l'intérieur de soi, on n'est pas habité par des pensées perverses, si on n'est pas habité par des désirs impurs, si on n'est pas habité par des pensées malveillantes, si on n'est pas habité par le péché, on est plutôt porté à se tourner vers tous pour partager ce souffle de la pureté. C'est ce que fait Jésus. C'est pour ça que lui qui est totalement pur, lui qui est le Saint des Saints, il prend la condition humaine et se rapproche de l'homme et de tout homme. Pour nous remplir de sa pureté divine, non pas extérieurement, mais vraiment de l'intérieur. C'est pourquoi le véritable bain, la véritable purification, ce n'est pas le fait de se laver la main avant de manger, c'est de recevoir le baptême qui nous plonge dans l'amour de Dieu et qui nous en fait vivre. Vivons, selon les promesses de notre baptême, les yeux fixés sur le Christ, c'est lui qui nous purifie. il a un bon эту Vipmi, c'est à son nom, que de ne pas Bilge, il a un lien avec lalights qui nous plonge dans cette vie, c'est possible, c'est pour